J'accueille Sabrice Santoro et Mickaël Lyevra. Bonsoir. Je vois que pour venir dans cette émission, tout le monde est en noir. Je le dis, vous n'êtes pas obligé de vous habiller en noir. C'est mieux, c'est vrai, mais bon. Ça va ? Très bien, merci. Alors vous êtes ici tous les deux car vous avez remporté le tournoi des Masters en double. Un mail d'Henri Lecomte demande ce que ça fait de gagner un tournoi. C'était une très belle aventure parce que c'est d'abord notre dernier tournoi ensemble et gagner le championnat du monde de double pour nos dernières associations. C'est extraordinaire. C'est génial. Alors c'était le 20 novembre au Masters de Shanghai face à l'Indien Leander Pace et au Serbe Nenad Zimondjik. Ça va ? J'ai bien dit, non ? Oui, c'est très bien. C'est vrai ? Surtout que c'est sur mon prochain partenaire parce que je l'ai vécu l'année prochaine. Alors c'est la première fois qu'une paire entièrement tricolore s'adjige le Master. C'est bon, une paire tricolore. On va passer le jour. Voilà, bravo. Alors, c'est une belle revanche parce que vous alliez échouer en finale des mêmes Masters en 2003 à Houston contre les frères Bryan que vous avez battus la veille de la finale le 19 novembre à Shanghai. Donc c'est bien, bravo. Bien réussi. Et en plus, faites le show. Alors on vous appelle Fab le droitier malin et Mika le gaucher fantasque. Alors c'est lequel qui était en slip à Melbourne, sur le central ? Qui est présent. Ah d'accord. Il faut savoir quelque chose, c'est que je porte souvent cette étiquette de c'est moi qui mène la barque et tout ça, mais il faut savoir que la première fois c'est Fabrice qui avait commencé. Et j'avais suivi et c'est vrai que la dernière fois c'est plutôt moi qui l'ai poussé. Mais bon, il ne faut pas croire comme ça derrière ses petits yeux là. C'est un gros vice là. Exactement. Alors à Shanghai vous avez été relativement sage, vous êtes contenté de jeter les chaussures, les maillots, les raquettes, les serviettes dans le public. Pourquoi c'est la fin de saison ? Vous êtes débarrassé du matos quoi, c'est ça ? Oui, c'est pour ne pas payer la surcharge de bagages en rentrant. Alors Mika, vous avez enlevé le haut vous, Roland-Garros en 2004, non ? J'étais monté dans les tribunes, donné mon t-shirt à une femme et c'est vrai que ça a fait pas mal de bruit. On avait promis si on gagnait Roland-Garros de faire plus, mais bon malheureusement c'est pour ça qu'on a perdu en finale d'ailleurs. Et puis alors au retour sur le cours, vous avez déshabillé Santoro et il s'est retrouvé avec une serviette sur les épaules dans le vestiaire. Vous êtes des bons déconneurs quand même les mecs, c'est bien, vous faites bien le show. Ils sont amoureux aussi, ça joue. Oui, c'est vrai que ça joue. On partage tout, c'est ça ? Oui, oui. Ils sont ensemble dans la vie, tu savais pas ça ? Non. C'est pas l'antéfice ? Non. En 2002, à Melbon, il a tué une hirondelle lui, c'est vrai ? C'est vrai, c'est vrai. Rappelons qu'il y a trop d'hirondelles, c'est important de le dire. Comment ça s'est passé, on sait fou cette histoire ? Bah, tout simplement, c'était en double contre des Français, contre Arnaud Clément et Julien Boutard. Et ça fait plusieurs fois déjà que l'hirondelle courait, enfin, volait pour attraper le papillon. Et puis, bah voilà, sur un coup droit, je précise sur un coup droit, parce que c'est quand même mon point faible. Il a fallu que ça touche l'hirondelle. Ça t'a sauvé le papillon, quand même, quoi. Ouais, quelque part. J'ai fait un malheureux, mais bon, en tout cas... Ouais, c'est déjà pas mal. Alors le problème, tous les deux, vous faites un coup formidable, c'est vrai. Le problème, c'est que vous vous séparez. Ouais. Bah oui. Pourquoi, Mika, tu veux remonter dans le classement ATP, là ? Ça va pas, là ? Ouais, je vais me constracrer juste à jouer ensemble, c'est déjà pas mal. Bah, t'étais 40e en 2004, aujourd'hui 97e, donc effectivement, il faut remonter un peu. Une petite chute, petite chute au classement, donc on va essayer de les remédier, et puis, bon, voilà, quoi. Le procès avec les parents de l'hirondelle, t'ont un peu... Ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté cher. Maintenant, c'est priorité au simple. Ouais, priorité au simple, l'année prochaine, ouais. Daniel ? Oui, je voulais dire, non, savoir si ça payait plus ou si le double, bon, c'était pas très lucratif, quoi. On peut parler d'argent, non ? On gagne mieux sa vie en double, on gagne mieux sa vie en double, mais disons qu'au départ, lorsqu'on se lance dans une carrière, on pense surtout au simple. Et c'est vrai qu'il est encore très jeune, il n'a que 25 ans, et il a envie de se consacrer un peu plus au simple, et c'est compréhensif. T'as l'air de dire ça simplement, mais ça... Bah non, mais attends, il est désespéré, là. Pour moi, je suis très déçu. Là, il donne le change, mais en fait, il est désespéré. Alors, vous, vous allez vous associer en double au serbe Zimondzik, donc vous avez battu à Shanghai. Oui, on l'a battu en finale, mais c'est un joueur que je connais bien, qui est aussi un copain, et je pense que ça devrait bien marcher, même si ça prendra quelques semaines ou quelques mois. On devrait être capables de, je l'espère, de gagner un gros titre en 2006. Vous risquez de vous retrouver tous les deux en équipe de France, quand même, non ? J'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien. Enfin, s'il faut qu'on s'arrête de jouer ensemble pour remettre les pieds en équipe de France, pourquoi pas ? Il faut que Forger vous reprenne en même temps. Exactement. Comment ça s'est passé, là, l'entretien que vous avez eu fin novembre à Genève, là, l'explication des gravures avec Forger ? Très bien, très bien. Que du positif, maintenant, j'attends avec impatience au début de l'année 2006. Oui, parce qu'il a dit dans France Soir le 15 décembre, je ne suis pas sûr de le reprendre. Ce n'est pas exclu, mais il n'y a rien de sûr. C'est compliqué pour moi d'aligner 50% de l'équipe avec des joueurs exclusivement de double. Oui, je pense que c'est une vraie question qu'il doit se poser aujourd'hui. Est-ce qu'il prend quatre joueurs de simple ou deux joueurs de simple ou deux joueurs de double ? Si j'étais capitaine, je pense que je me poserais la même. Oui. C'est qui le type aujourd'hui le plus dangereux sur le circuit ? À part Nelson Montfort. On va dire Frédérère. Frédérère, c'est pire que sans France. Il va battre les records de bord, il est incroyable. C'est un extra-terrestre sur toutes les surfaces. Il y a une rumeur qui dit que si deux Français se retrouvaient en finale à Roland-Garros, ils perdraient tous les deux. C'est vrai, ça ? Ça serait magnifique pour le tennis français, en tous les cas, d'avoir un jour un vainqueur à Roland-Garros. Et je pense que ça peut se produire dans les 4-5 prochaines années. Ça fait combien de temps que ce n'est pas arrivé, Laurent ? 83. Ça fait 22 ans. Il faudrait Gaël, mon fils, pour faire le lien avec Noé, quoi. Oui, ça serait bien. En tous les cas, on a 2, 3, 4 joueurs en France capables de... Grosjean, il pourrait... Oui, Grosjean, mon fils, Gasquet, Mathieu, puis d'autres qui arrivent, Mika et Mou. Sur ta battue, peut-être pas. Écoute, j'ai déjà fait un 8e, je suis déjà pas mal. Sur ta battue, on... Il faudrait un gros malentendu, c'est ça ?